Dougie m'a envoyé leur smartphone V10, soi-disant incassable, et bah c'est ce qu'on va voir. Ah, le con ! Incassable, incassable, bon, c'est plutôt une accroche marketing, mais je peux te dire qu'il va prendre cher dans ce test. Normalement, il est censé résister aux chutes de 3 mètres sur un sol plat et les chutes d'un mètre 50 sur un sol moins plat, genre des cailloux. Parce qu'on est sur un smartphone certifié, il est IP68, IP69K et il a la norme militaire Mile STD 810G, toutes deux têtes. Et comme tu t'imagines, on est sur une brique, sur un parpaing, sur un gros téléphone qui fait quand même 1,6 cm d'épaisseur et 340 grammes. Ça peut en freiner certains, il faut l'avouer. Malgré tout, une fois que tu t'es habitué, la prise en main n'est pas si dure que ça. Il reste un peu lourd, tu l'utiliseras toujours à deux mains, ça c'est clair. Mais il a une très bonne accroche parce qu'il est fait avec du gauchou de partout, ce qui permet de le protéger de tous les chocs. Et ça va lui procurer aussi son petit look, même son gros look baroudeur. Deux smartphones de bonhomme, tu vois, le truc viril. Fini les grosses voitures, tu passes au gros smartphone. Bien sûr, il va bénéficier aussi de l'empreinte digitale, qui fonctionne plutôt bien, c'est assez réactif. Et la reconnaissance faciale, qui fonctionne bien, mais qui peut être parfois capricieuse, surtout si tu manques de luminosité. En tout cas, esthétiquement, je peux dire qu'il est réussi, je le trouve joli, je trouve son style accrocheur, ça change. Je me répète, c'est viril, mais j'aime la virilité. Pour ce qui est de la face avant, on est sur un écran de 6,39 pouces, et malheureusement seulement en 720p. On est sur du HD, on n'a pas de Full HD, je ne sais pas pourquoi, sachant qu'on a une luminosité qui n'est pas forcément dingue non plus. En extérieur, ça va suffire, mais en plein soleil, ça va vraiment être limite, parce qu'on est sur du 400 nits. Bon ok, les couleurs sont bonnes, ça c'est clair, on a une bonne sensibilité, il réagit plutôt bien. L'écran fait bien son travail, il n'y a pas à se plaindre, mais une résolution au-dessus aurait été pas mal. En tout cas, il joue son rôle, c'est fluide, c'est réactif, mais ça, ça ne vient pas forcément que de l'écran, parce qu'on a aussi le processeur qui joue un rôle important à ça. Et on est sur le Mediatek Dimensity 700, qui reste un bon processeur, qui va être vraiment fluide pour tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, etc., pour la navigation de tous les jours, et qui va nous proposer en fait un score en tout-dessus de 360 000, ce qui est plutôt honorable, on est sur du moyenne gamme, sachant qu'on a 128Go de stockage et 8Go de RAM. Et donc pour les jeux, tu vas pouvoir t'amuser, il fera tourner pratiquement tous les jeux facilement, on ne sera pas forcément au graphique maximum, surtout pour celui-ci, mais il faut dire que c'est fluide, c'est réactif, ça fait son travail. Et aussi, il faut dire que le son est assez puissant et dans les jeux, ça reste agréable. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Arrête d'insister, je peux pas venir. Au fait, il faut aussi 5G. Oui. Avec toutes les bandes françaises, ça c'est très bien. Après, le tiroir de carte SIM est un petit peu chaud à retirer, mais c'est ça qui le rend étanche aussi. Et malheureusement, on ne pourra pas attendre la mémoire, et je trouve ça un petit peu dommage. Après, chez Dougie, on est sur Android Basics. C'est Android 11 avec leur petit surcouche. On a des petites applications prêts à installer de la marque Dougie, comme la boîte à outils qui te permettra d'avoir le maître, etc. Pas mal de trucs sympathiques. Tu as le mode enfant qui peut être aussi pas mal, le mode simplifié pour les personnes plus âgées ou qui ont un peu plus de mal avec un smartphone. Et le petit truc de chez Dougie aussi, c'est que tu as un thermomètre. Ah oui, en fait, tu vas pouvoir prendre ta température si tu en as envie, mais pas que. Tu pourras prendre aussi un objet si tu veux prendre la température d'un smartphone, ou je sais pas, du feu, ou de la lave. Je te laisse imaginer me dire en commentaire ce que tu pourrais prendre comme température avec ça. En restant correct. Depuis tout à l'heure, je te l'agite comme ça devant, tu as dû te rendre compte qu'on avait quand même 3 capteurs photo à l'arrière. Et on a un capteur principal de 48 mégapixels. Comme je te l'ai dit, on est sur du Android simple, donc l'interface reste simple et intuitive, mais on a quand même pas mal d'options. Tu as le mode bokeh, tu as le mode HDR, tu as le mode vidéo, tu as le mode pro. Ça a beau être simple et pratique, c'est pas pour autant que les photos vont être identiques. On va être pareil. Non. On va être aussi bien. Comme tu peux le voir, les photos sont convenables. Je ne vais pas non plus m'acharner dessus, mais il faut dire que j'ai tellement l'habitude de tester mieux que là, ça m'a fait un petit coup. On a des photos correctes, on a des couleurs pas vraiment flashy, ça a un peu terme. C'est vrai qu'il ne faudra pas beaucoup bouger. Bon, je n'ai pas essayé en basse luminosité non plus parce que ça, on connaissait déjà le résultat. Voilà. Il fait des photos, ça reste correct. En tout cas pour tout ce qui est smartphone anti-choc, il reste dans les gammes hautes. Alors si tu sais en commentaire pourquoi les smartphones anti-chocs font des photos, généralement pas top. Pour ce qui est des selfies, c'est pas si mal, on est sur du 16 mégapixels. Et écoute, ça rentre plutôt correct. C'est toujours pareil, c'est pas dingue, mais ça reste convenable. Tu pourras prendre des photos. En vidéo, c'est... Bon, nous voici en vidéo 2K. Ouais, pas du 4K, du 2K. Et là, je chautis un petit peu. Un autofocus, qu'il le fait quand même, c'est pas super rapide. Et à contre-jour, bon, il n'a pas repris le focus, on est bien. On est bien. Super rapide sur l'écran, et je vais courir un peu. Bon, la stabilisation, ça ne va pas d'ailleurs. Alors là, on est en 1080p. Bon, ça n'a pas l'air dingue sur l'écran, mais à toi de me dire en commentaire si tu t'en penses. Oui, ben en fait, tu peux filmer en 2K. Voilà, en 2K. C'est pas frappadingue, la stabilisation n'est pas là. Bon, l'autofocus, c'est un peu du olé olé. C'est pas terrible du tout. Mais voilà, les smartphones anti-shock n'ont jamais été très forts en photos et vidéos. Et c'est dommage. On a un petit truc que j'ai oublié de te parler qui est pas mal sur ce smartphone. C'est qu'on a un raccourci sur le côté. Ça te permet de programmer ce bouton pour mettre ce que tu veux. Par exemple, moi, je suis avec le flash. Tu peux mettre pas mal de choses et c'est plutôt utile. En tout cas, ça peut servir à pas mal de monde. Ce petit raccourci sympathique. Mais je sais, je sais, t'es là pour voir si ce smartphone est incassable et résistant à toutes les chutes. Et ben, c'est parti. Oh, il est en vie. Bon, les poulets, petit bilan de tout ça, de tous ces chocs. Bon, il est bien trempé. Il a quelques traces sur l'écran. On ne remanque un film protecteur. Mais sinon, il a résisté. Bravo. Surtout, ne pas réaliser ce que je viens de faire avec votre smartphone. J'ai eu de la chance. Il n'a pas cassé. Mais c'est vrai que c'est pas l'écran qui a ramassé. Si tu fais tomber ton smartphone directement sur l'écran, sur un caillot ou un muret, crois-moi, l'écran va fussurer. Mais le reste, en tout cas, toute la coque est résistante. Et je l'ai quand même bien bien torturé, maltraité. Je n'ai pas d'autres synonymes. Ah si, il fera cassé. Mais ce n'est pas le seul avantage de ces smartphones soi-disant petit choc incassable. Ça va être aussi l'autonomie parce qu'on est sur une batterie intégrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est lourd de 8500 mAh. C'est ce qui va te permettre de le faire tenir beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas non plus frappaderie. Parce que oui, tu vas pouvoir tenir 2 jours en utilisation normale, réseaux sociaux, internet, un peu de vidéos. Voilà, ça fera 2 jours. Après, si tu as un grand gamer, je ne choisirai pas ce téléphone, mais si tu as un grand gamer avec ce smartphone, non, la journée et demie, ça va le faire, mais plus non. Alors oui, c'est quand même une très bonne autonomie. Tu pourras bien surtenir 3-4 jours si tu utilises beaucoup moins ce smartphone. Mais l'autonomie est bonne, sachant qu'il a une recharge rapide de 30 watts. 33 watts. Qui pourra charger ton smartphone en un peu moins de 2 heures ? Qui est fourni bien sûr dans le paquet avec sa dragone et le petit extensile pour retirer la carte SIM. Il est aussi compatible, charge sans fil jusqu'à 10 watts maximum. Et bien sûr, je vais te dire, il y a aussi le NFC. Pour te donner un avis final sur Zougi, c'est vrai qu'il faut... Le métier est risqué. Très dangereux. Allez, pour condenser tout ça, on va dire que ce smartphone est très bien pour les personnes qui vont en chantier, qui vont à un truc résistant, qui va tomber par terre et ne pas casser à tous les coups. C'est vrai que si tu es fan de photos et que tu n'en as rien à faire de l'antichoc, t'es déjà pas sur cette vidéo, il n'aura rien de bon pour toi. Il joue son rôle de smartphone, soi-disant incassable en antichoc, ça c'est clair. Et surtout avec une autonomie quand même plus que correcte. Après, c'est vrai qu'on est sur un prix plutôt important quand même. On est sur un smartphone qui est autour d'être 300 euros. Je te laisse aller voir dans les liens en description parce que le prix aura sûrement changé quand tu regarderas la vidéo. Voilà pour ce Dougi. N'hésite pas à liker, à t'abonner juste en dessous si tu n'es pas encore un tout qui m'en tient. Et puis je vous dis à la prochaine mes tout qui m'en tient. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui m'en tient toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et me mettre ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.